salut à tous et merci de me retrouver pour nouvelle édition de la minute quintet une minute quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr alors ce week-end direction l'hippodrome de deauville le dernier week-end sur la côte normande cet été avec ce samedi 27 août un quintet plus ce 5 qui se disputera dans la troisième course de la réunion le prix des chaînettes à handicap comme souvent bien entendu des poulains et des pouliches de trois ans départ 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable suivra et vous le voyez il y a déjà deux noms partant dans cette épreuve le numéro 6 ultrasound et le numéro 12 guélor seniora du coup ils ne sont plus que 14 à en découdre sur ce tracé avec quelques bases qui semblent se détacher on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 14 looman que j'ai retenu en tête de ma sélection c'est un concurrent comme vous le voyez qui est irréprochable surtout à ce niveau là il a pas mal d'expérience pas mal d'expérience pardon déjà malgré ses trois ans il vient d'échouer de peu pour un succès dans cette catégorie vous le voyez c'était le 7 juillet dernier il était second dans un handicap disputé à l'enchant c'était 1850 mètres du coup la distance est très bien la piste en sable également il a déjà bien fait sur des pistes en sable notamment sur celle de de ville sur 1500 mètres il a été rallongé avec succès vous le voyez ses performances le prouve au vu de sa régularité il mériterait vraiment de s'imposer dans un handicap de ce genre il a le numéro 2 dans les salles de départ ce sera cette fois ci christiane de murot qui sera en selle j'y crois beaucoup je pense vraiment qu'il devrait pas sortir du podium et en tout cas si ça se se passe bien pardon il pourrait même trouver son jour à ce niveau là ensuite j'ai retenu l'as money man un concurrent qui comme vous le voyez est irréprochable également en cette sortie il a toujours terminé dans les cinq premiers il avait d'ailleurs débuté sur une piste en sable s'imposant dès ses débuts derrière il n'a plus recours sur du sable et il ne s'est plus imposé du coup le retour sur cette surface va vraiment jouer en sa faveur il avait terminé deuxième du seul handicap quintet qu'il a couru vous le voyez c'était le 14 juin du côté de compiègne il battait d'ailleurs mon favori un looman maintenant il était en 38 et demi de valeur là il est pris en 39 et demi du coup je me dis qu'avec un kilo en plus il a peut-être moins de marche pour devancer son rival d'autant que looman a le numéro 2 dans les salles de départ alors que lui a le numéro 8 bon ça va être une question de parcours les deux concurrents je pense au tout deux une première chance à défendre voilà le pensionnaire d'andré fabre est compétitif comme je l'ai dit donc ça va être s'il a un bon parcours le rival sans doute à surveiller pour le numéro 14 de looman ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 2 lorenzo de medici un concurrent qui est sur la montante il a couru trois fois cette année vous le voyez l'année dernière c'était très bien il ya une performance qui m'a tapé dans l'oeil il avait couru un seul handicap dans sa carrière c'était sur ce parcours l'hiver dernier il s'était imposé en 37 et demi et là devinez quoi il est retombé en 37 et demi pour son retour dans cette catégorie et sur le parcours de son unique succès donc beaucoup d'atouts dans son jeu stéphane pasquier c'est un atout supplémentaire qui sera associé à ce pensionnaire d'aessandro botti attention le numéro 2 lorenzo de medici c'est vraiment le troublant en puissance qui pourrait peut-être même tréfler les deux favoris j'ai retenu devant lui ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 7 bévan qui vient de décevoir quelques peu il n'a pu faire mieux que 7e le 7 c'était quand le 26 juillet pardon le mois dernier sur l'hippodrome de compiègne dans un quintet plus c'est un concurrent qui a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau là en terminant deux fois troisième auparavant la dernière fois je pense qui c'était pas si mauvais que ça mais on s'attendait à mieux de sa part donc je le reprends confiance je pense que il va justement prendre un peu d'expérience par rapport à cette sortie qui est un petit peu déçu et il est capable de remettre les pendules à l'heure et de prendre une belle place donc voilà je l'ai retenu en quatrième position et derrière j'ai retenu en cinquième position le numéro 5 un gemio qui vient de le dévancer un concurrent qui progresse également il a couru trois fois cette année c'était vraiment bien dans la course référence où il a devancé bévan voilà sur la fois de cette sortie et sur le fait qu'il va certainement encore afficher quelques progrès attention à lui il est capable de terminer également dans la bonne combinaison ensuite en sixième position j'ai retenu le 8 en bois ce difficile un petit peu de situer sa candidature c'est une pouliche qui n'a couru que quatre fois qui débute dans les handicaps et qui débute également sur les pistes en sable fibré donc beaucoup d'inconnus maintenant elle vient d'ouvrir son compteur victoire sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan assez plaisamment François Rau c'est un homme habile s'il déplace cette concurrence et certainement qu'il la pense compétitive dans ce type de compétition attention attention à ce numéro 8 en bois ce qui est confié à Grégory Benoît je trouve vraiment qu'elle pourrait brouiller les cartes et représente un outsider assez séduisant au départ ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 10 licorne une licorne qui avait déçu pour ses premiers pas dans cette compétition dans cette catégorie vous le voyez c'était le 7 juillet elle n'avait pu mieux faire que 15e alors qu'elle était chuchotée je m'attendais moi même à la voir bien mieux courir que cela elle a été baissée sur l'échelle de valeur et derrière c'est beaucoup mieux elle a terminé deux fois sixième dont une sixième place dans un quintet récemment voilà c'est une pouliche qui s'améliore au fil des courses à mon avis elle va encore progresser sur sa dernière sortie tony picon qui lui sera associé voilà je trouve qu'en milieu de tableau c'est vraiment une concurrente qui est capable de prendre une 4 5e place vu ce qu'elle est en train de réaliser et enfin en dernière position en huitième choix ce sera le numéro 13 watch it c'est vraiment un concurrent qui a un profil également séduisant il avait couru cet hiver sur ce parcours il avait terminé cinquième d'une course à condition battue par des chevaux qui ont soit confirmé au niveau groupe soit confirmé au niveau handicap à une valeur qui lui est bien supérieure du coup même si c'était une ligne perdante je trouve vraiment que cette ligne vaut le coup il a été baissé suite à sa dernière sortie qui était un quintet sur 2400 mètres le retour sur une distance plus courte va également jouer en sa faveur je pense que christophe ferland insiste dans cette catégorie avec raison est vraiment je l'ai retenu seulement huitième parce que j'ai besoin également qu'il me rassure mais s'il s'il confirme tout le bien que son entourage pense de lui attention il est vraiment capable de brouiller les cartes et de prendre une place à belle côte et en cas de non partant je me suis rabattu sur le 15 à gouré j'avais retenu le numéro 6 qui est non partant maintenant le 15 à gouré qui vient de montrer sa compétitivité à ce niveau là sur l'hippodrome de vichy il me semble il a également déjà bien fait sur des pistes en sable à lyon la soie donc voilà en bas de tableau avec le numéro 5 dans les salles pourquoi pas ce sera un regret pour moi mais ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à le glisser dans vos jeux on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'aurais tenu devant l'as le 2 le 7 le 5 le 8 le 10 et le 13 et en cas de non partant le numéro 6 voilà vous savez tout attention le 6 et le 12 sont non partant donc dans cette course 3 en réunion 1 le quinte et plus de 5 prévu à 15h15 en conseil de jeu bah écoutez ils ne sont plus que 14 à mon avis on peut prendre des bases et c'est vrai que mes trois premiers chevaux 14 as et 12 14 as et 2 pardon me plaisent tout particulièrement vraiment avant le coup je les vois pas sortir des 4 5 premiers voire même lutter pour des meilleures positions puisque j'ai retenu en tête de ma sélection mais bon c'est un handicap des trois ans faut toujours prendre des pincettes mais avant le coup il présente quand même de nombreuses garanties voilà vous savez nous sommes en partenariés avec le site de ture point fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement vip au site turf-fr.com n'hésitez donc pas à nous contacter pour en profiter ou alors à cliquer sur l'un des nombreux liens prêt prévu à cet effet sur turf-fr.com pour en profiter on va faire un petit point également sur ce qui s'est passé jeudi jeudi 25 août 1 avec un quintet plus qui ne comptait que 14 partant avec le non partant qui était le numéro 2 le 7 paper trophy qui s'est imposé sur ce parcours de longue haleine devant l'as bel aristo qui remettait les pendules à l'heure le 14 master power également qui surprenait ensuite c'est un peu plus logique avec le 12 let it storm et le 11 côté jardin en tout cas un quintet qui était bien difficile à déchiffrer vous le voyez quand même nos deux rubriques un top pronoture sélection qui vous indiquait pas mal de trios assez rémunérateurs donc voilà vous pouvez tester ces deux rubriques à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et sans engagement donc voilà si vous voulez en profiter n'hésitez pas à vous rendre sur notre site turf-fr.com moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne de youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner six mois d'abonnement vip au site turf-fr.com une nouvelle fois je vous remercie de m'avoir suivi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera une nouvelle fois du côté de deauville pour le dernier quintet de l'été d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée bye bye